Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien du tirage de tarot gratuit, lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, jeudi le 9 juin 2016. Tout d'abord, je vous demanderai de prendre... Il est 11h11, c'est trop hâte. Je vous demanderai de prendre quelques instants pour vraiment centrer votre énergie au niveau du cœur, pour pouvoir remettre un intention à l'univers de recevoir des messages pour votre révolution, votre autoguérison, et ça dans le moment présent. J'utilise un nouveau jeu ce matin. Bien, il n'est pas nouveau, mais c'est la première fois que je l'utilise. C'est avec les formes géométriques sacrées. Donc, on va aller découvrir certaines choses. Wow! On est en train d'ouvrir des portes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, en méditation, je vois beaucoup de géométriques sacrées autour de moi. Donc, mon Merkaba, en fait. Qui est de plus en plus complet. Je pense qu'il était déjà complet. La seule chose que je vois, c'est qu'on est en train de travailler sur nos Merkaba. Bon, en fait, Merkaba, ailes d'anges. C'est toutes des façons pour vous de vous déplacer, là. Donc, c'est de cette façon-là qu'on voit. Il y en a qui vont voir des ailes d'anges, il y en a qui vont voir de la géométrie sacrée. Il y en a qui vont voir les deux. Donc, à vous de voir de la façon que vous recevez. Le but, c'est que vous soyez de plus en plus dans une pureté. On est en train de clarifier, nettoyer, purifier votre énergie. Bon, probablement que c'est quelque chose que vous demandez. Sinon, ça ne serait pas là. Donc, on va travailler sur des aspects vraiment spécifiques de votre énergie, de votre Merkaba. Différentes faces. C'est comme si pour certains, il y avait du nettoyage à faire. Il y avait des faces de votre Merkaba, des faces de certaines géométries qui sont à arranger pour certains. Donc, peut-être demander l'assistance de quelqu'un qui est capable de travailler là-dedans. Il y a beaucoup. Si j'aimais vouloir avoir des références, je peux vous en donner. L'autre chose aussi que ça me dit, c'est que pour la plupart d'entre vous, sinon tous, vous êtes vraiment des maîtres. Donc, étant des maîtres, vous êtes capable d'accéder, si vous avez la foi, tout simplement demander. Demandez que dans l'ici et le maintenant, que vous pouviez réactiver votre Merkaba, réparer votre Merkaba, l'harmoniser. Tout simplement, émettre l'intention qu'il soit dans un état propice à ce que vous puissiez l'utiliser. Donc, qu'il fasse les réparations qui doivent être faites. Des fois, on ne le sait pas. C'est juste de faire de façon générale notre demande. C'est ce que je vois. Je vois aussi que pour certains, dans le moment présent, vous allez vraiment peut-être ressentir le mouvement. Évidemment, c'est quelque chose qui va se faire. Si jamais vous sentez qu'il y a un déséquilibre, ça pourrait être le cas, bon, on peut avoir comme des maux de cœur. Ça, c'est l'effet du Merkaba, parce que le Merkaba bouge toujours autour de nous. Donc, c'est tout simplement d'émettre l'intention qu'il soit en action, en mouvement. Et là, vous allez ressentir comme un effet spirale autour de vous, une énergie spirale. C'est excellent. Bon, c'est sûr que là, votre corps physique peut avoir des conséquences. Si vous ressentez que c'est trop douloureux, demandez qu'on allège, qu'on mette de la douceur. Dans ça, je fais un mouvement, pareil, comme c'est beau. Donc, vraiment, c'est de mettre de la douceur dans ce qui est vécu, tout simplement. Vous allez accéder vraiment à votre jardin secret. Pour certains, vous allez devoir le partager. Pour d'autres, c'est pas nécessaire. Juste prendre le temps de vraiment vivre le moment et de jouer, d'être dans le jeu, dans ce qui se passe. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. C'est très sérieux, puis c'est pas sérieux. Donc, en même temps, c'est de vraiment prendre le temps de vivre et d'être dans un état de jeu, tout simplement. Activez votre espace sacré. Il y a le mot protection qui est très fort pour un futur proche. Donc, quand vous s'en tirez, vos guides vont vous le dire, de toute façon, il peut y avoir des événements, des situations auxquelles vous allez faire face. Ou vous allez avoir besoin d'une plus grande protection. Pour certains, c'est peut-être aider quelqu'un, protéger quelqu'un. Donc, tu sais, ça peut être... Je vois beaucoup l'image de la mère avec son enfant. Je vois beaucoup l'archétype de l'ours aussi qui est présent. Donc, c'est la même affaire. Il y a beaucoup les énergies féminines, Marie, Isis, Kuan Yin. Donc, surtout Marie qui me vient en tête pour vraiment parler de le côté protection. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez devoir protéger. Sinon, c'est vous-même. Donc, vous allez se sentir, vous allez le voir de toute façon. Il y a une ouverture divine qui va se faire aussi. Vous allez devoir vous engager avec l'univers sur quelque chose, sur votre chemin de vie. Donc, c'est là où vous allez avoir besoin d'une protection. Probablement parce que vous allez arriver, parce qu'on a parlé qu'on accédait à des secrets, vous allez arriver à exprimer quelque chose que quelqu'un, que peut-être peu de personnes savent ou ont exprimé jusqu'à présent. Donc, il va falloir peut-être trouver une façon de protéger ces connaissances-là et d'aussi mettre l'intention d'attirer vers vous uniquement les personnes qui sont propices à recevoir ces enseignements. Parce que ce n'est pas pour tous. Donc, vous verrez, il y a des choses qui sont là. C'est peut-être autrement pour d'autres. Donc, essayez de voir à travers ce que je dis. C'est sûr que c'est une lecture générale. Je vous ai demandé de vous connecter au niveau du cœur, tout simplement. Puis, de laisser venir vers vous le moment d'écouter les lectures que je fais, tout simplement. Mais c'est sûr que pour tous, on est en train de purifier, clarifier notre énergie pour qu'on aille de plus en plus vers notre lumière. Donc, ça peut être visualisé de différentes façons. Moi, je vois beaucoup le mot « ange humain ». Donc, les ailes, vos ailes qui sont en train de se déployer, que j'entends. Donc, de s'ouvrir et de vraiment être vu peut-être à la vue de tous. Donc, peut-être que c'était quelque chose que vous ne montriez pas ou qui n'était pas prêt à être montré tout simplement. Je vous envoie énormément d'amour, de lumière, d'abondance, de paix et de joie dans votre cœur aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent jeudi. Pour ceux et celles à qui le cœur en dit, vous avez un appel. Ce soir, j'offre une formation. En fait, c'est la première de quatre sur les rêves. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez besoin d'être travaillé avec vos rêves pour différentes raisons. Seul Dieu sait comment on reçoit énormément à travers nos rêves présentement. Donc, si vous avez de l'articulté à comprendre, c'est sûr qu'il va y avoir des parties d'analyse. Je vais vous offrir la possibilité de pouvoir vous exprimer. Donc, c'est fait de façon audio. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Éventuellement, il va y avoir d'autres façons de faire. Mais c'est cette façon-là pour l'instant. Donc, et puis, vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. C'est à 19h les jeudis. Le reste du mois de juin. Donc, c'est 44$. Donc, si le cœur vous en dit, écrivez-moi ou téléphonez-moi. Je vais vous envoyer soit une facture Paypal ou vous allez tout simplement me payer d'une autre façon par virement bancaire ou carte de crédit. Et puis, ensuite, je vous envoie le lien. Donc, le lien, vous le recevez quelques heures avant la formation, le jeudi. Donc, vous allez voir, ça va être quelque chose de très différent. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà suivi des formations en rêve. Donc, avant, c'est une bonne porte d'entrée pour apprendre à reconnaître le langage de l'inconscient de votre âme. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent jeudi et à demain. Merci. Merci. Merci.